A tenu le franc à 400 et qu'il a tué, ensuite on vous dit, on va le juger. Et Ntoumi, pourquoi Ntoumi se fait la tranquillement dans la ville ? Il est maintenant au posant. Pourquoi moi ça serait douteux quand je dis que je ne suis pas d'accord ? Pourquoi quand le ministre Boao dit qu'il n'est pas d'accord, lui c'est douteux ? Pourquoi quand c'est Ntoumi qui parle, ce n'est pas douteux ? Ou quand le ministre Silou reste au pouvoir, il est ministre de la Constitution, l'une des plus belles maisons qu'on voit quand on arrive de Mayamaya, quand les gens arrivent, le ministre Silou peut rester au pouvoir et dire je suis pour la paix, je suis pour, contre le changement, mais il est toujours là. Mais dès que c'est quelqu'un d'autre qui le dit parce qu'il a un nom du nom ou qu'il est du nom, on ne peut pas croire à ce qu'il dit. Ça, ça favorise la division. D'accord. Donc on revient sur le référendum qui va nous emmener à une nouvelle Constitution. Et donc vous avez entendu parler de cette Constitution, de quelques articles. Je l'ai lu. Vous l'avez lu. Donc quelques articles qui prônent l'impunité totale. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je lis bravo. 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 C'est des génies. Ils ont dépassé ce que tout le monde peut imaginer. Ils avouent qu'ils ont commis des crimes. Ils avouent qu'ils ont commis des crimes. C'est un avou. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution de 92 ou la Constitution après la conférence ou celle de 2002 que le président avait, enfin, l'ancien président Sassou, je ne dis plus la chose qu'il est ancien. Il a désuni le peuple. Il n'est plus président. Il est maintenant ancien. L'ancien président Sassou, lui, ce qu'il a fait, aujourd'hui, en mettant cette Constitution-là qui va être celle de peut-être de 2015, moi, je m'en rappelle. Je vais vous raconter une histoire. Je suis parti au Congo en 2007 parce qu'on m'avait accusé d'avoir volé l'argent à Londres et que je ne pouvais pas rentrer au Congo. Et que si je rentrais, on allait m'arrêter. J'ai un ami qui m'a appelé, je ne vais pas dire qui. Puis je lui ai dit, ok, s'il dit ça, c'est qu'ils ont des preuves. Moi, si j'ai volé, si moi j'ai volé, eux, ils ont fait quoi ? Eux, ils ont pillé le Congo. Moi, je peux justifier ce qu'ils disent. Eux, ils peuvent justifier ce qu'ils ont. Alors, cette Constitution va être enterrinée par le Conseil, par la Cour. Je vais dire ceci, je vais dire sur la Constitution, je vais dire ceci. Quand je suis rentré au Congo, donc, cette année, en 2007, j'ai croisé mon oncle dans la rue. Et j'étais devant le télé. Et on peut savoir qui est votre oncle ? Mon oncle, il est décédé aujourd'hui. La famille, il le connaît. Personne, c'est mon oncle. Donc, il me dit dans la rue, ça va ? Je lui ai dit, oui, ça va. Et puis, on se met à parler. Et puis, il me dit, est-ce que tu sais ? On est en 2007. La Constitution de Sassou est déjà prête. Celle-ci, la Constitution ? Nous parlons aujourd'hui. Lui, il m'a dit, en 2007, elle est prête. Je dis, non, quoi, arrête, c'est des histoires, ça. Il dit, mon fils, vous serez souplis. Il est déterminé. Il a déjà la Constitution, elle est déjà prête. En 2007. Mon oncle est décédé, je ne vais pas mentir sur son nom. Quand je vois la Constitution aujourd'hui, je me dis qu'elle est déjà prête depuis 2007. Vous imaginez ? D'accord. Alors, cette Constitution, qui a des articles aussi dangereux pour les êtres humains ordinaires, et normaux, qui vont prôner les crimes. Déjà, les crimes qu'ils commettent aujourd'hui, personne ne leur en tiendra rigueur. Ils vont en commettre encore davantage. Est-ce que vous pensez... Est-ce que le Conseil constitutionnel va enteriner cette Constitution ? Mais quel Conseil constitutionnel est congolais ? Oui. Il est corrompu. On l'a vu. Mais est-ce qu'on a dit... Ils vont tout enterrer. Il n'y a rien qu'on va lui refuser. Donc, moi, ce qui me choque le plus, et que c'est ce qui m'emmène à dire ceci, moi, je n'adhère pas à un parti politique. Nous, en 2007, on a créé le Conseil supérieur des congolais de l'étranger. On a crié sur nous ici. Moi, je suis pour que les congolais de l'étranger arrêtent de courir, d'ailleurs, ces ministres qui arrivent en Europe, qui se font opposants quand ils ne sont plus au pouvoir. Qu'ils arrêtent. Moi, j'ai milité avec le PCT en 92, 98, 96 exactement. J'ai milité contre l'Issouba, qui refusait de partir du pouvoir. J'étais à Paris. À l'époque, c'était le ministre Adada, le ministre Moussa, tous ceux qui sont au pouvoir, pratiquement. D'accord ? J'ai milité parce que j'étais convaincu que le président Sessou avait un nouvel avenir au Congo. Je n'ai même pas tenu compte de s'en baser. Je me disais qu'il allait changer le Congo. Parce que moi, je suis allé au Congo, sous l'Issouba. J'ai vu ce qu'ils faisaient à la SNE, comment ils avaient parqué tous les cadres du... qu'on appelle du Nord. Ils les avaient parqués dans un bureau au premier étage, sans aucun respect. Tous ceux qui étaient du Nord, soupçonnés d'être du Nord, avoir travaillé avec le PCT, mais plus de travail. Ils étaient tous là. Et même sur le point noir qui était venu, je m'en rappelle, il y avait un vieux qui était directeur régional de la SNE Point Noir. Il était à moins de 6 mois de sa retraite. On le laissait faire sa retraite. Il aurait eu plus de points pour gagner plus d'argent. On l'a viré parce qu'il était... collaborateur, il était fini, il était collaborateur de Sassouba parce qu'il travaillait au PCT. Il ne travaillait pas au PCT. Il travaillait à la SNE, sous le pouvoir de Sassouba. Et on lui a reproché ça. Donc vous avez milité pour que Sassouba revienne au plus ? J'ai milité pour qu'il repart. D'accord. Donc, j'étais content. J'ai participé à la conférence de 1998, au forum de 1998. Je suis allé au Congo, après la guerre. Très content. Je suis revenu en Angleterre. La SNE est arrivée en 1999. Je ne savais pas. Chapeau. Je suis rentré. Là encore, flirter, je dis, on va faire des grandes choses au Congo. 2003, je fais mon premier voyage au Congo, la grande désillusion. J'arrive au Congo, je trouve qu'il y a un scandale, il y a un luxe qui est apparu que je ne l'imaginais pas. Par exemple, je vais chez ma mère, quand il pleut, l'eau rentre. Avec tout ce qui s'appelait de l'eau. Je ne vous cache pas, je vais chez mon frère, il est dans un luxe qui me choque. Donc, votre frère est dans un luxe incroyable et votre mère est dans une pauvreté inouïe. Incroyable. Et moi, à Londres, on me dit, ça, ça a changé au Congo. C'est en train de changer par le travail que nous faisons à Londres. Donc, je suis convaincu qu'on travaille pour faire du bien. Mais quand je vais en Demétron, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vis dans une nuit, j'ai dit à un de mes frères, mais qu'est-ce qu'on nous dit en Londres ? Ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce n'est pas possible, les gars. Il n'y a qu'est-ce qui ne va pas. D'accord ? Mais ça, je ne vais pas le dire dans la rue. Je lui dis dans ma famille. Les gens savent. Moi, mes parents savent ce que je dis depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, mes positions ne sont pas nouvelles. C'est connu. Chez moi, on m'appelle le rebelle. C'est ma famille. D'accord. Donc, si on revient sur cette constitution qui va nous apporter un président qui aura les mains libres pour tuer les Kobolais, les mains libres pour faire tout ce qui... C'est la terreur. Parce que déjà, aujourd'hui, avec la constitution qui dit que si vous commettez... On ne peut pas priver les gens de leur liberté. Nous avons des gens qui sont assignés à résidence parce qu'ils sont opposants. Ils s'opposent à un pouvoir. Cela veut-il dire qu'on arrive à un point où il n'y aura plus d'opposition au Kobo ? Quand on dit que les gens sont assignés à résidence, on est gentil. Moi, je dis qu'ils sont en prison chez eux. Ils sont en prison chez eux. On les a emprisonnés chez eux. J'ai appris qu'on m'a dit que le ministre, l'ancien ministre Barfé-Kolena, on a dû lui emmener l'argent, la nourriture plutôt, la nourriture de l'ambassadeur de France. Quelle émulation pour un pays qui se dit démocratique et qui traite comme ça ses opposants. Mais le président congolais, enfin, le président congolais Denis Sassou-Guesso, est médiateur de paix dans plusieurs pays. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tous les cadres de la SNPC qui ont vécu à Londres ont vu les confrontations entre le labor. Kiki par exemple a vu les confrontations entre le labor et les partis conservateurs. Il a vu la liberté d'expression d'un opposant. Un opposant a le droit de dire non. Moi, j'ai toujours appris, quand je te le dis, mon père me disait, quand tu me demandes l'argent, sache que je peux te dire oui ou non. Je n'ai pas envie de vivre avec toi. Je peux te dire oui ou non. Donc les congolais, un opposant peut dire non à un président sans qu'ils soient en prison. Le président, enfin, l'ex-président Sassou, il met les gens en prison. Il a tout dit. Il n'est pas démocrate. Alors, il vient d'exprimer. La constitution est une constitution qu'il veut créer et qui va emprisonner la liberté des Congolais. C'est une constitution qu'on ne peut pas... Si c'était dans un pays normal, avec un président normal et même des ministres normaux. J'ai fait un article où j'essaie de poser la question. Et je pose la question à mon frère qui m'a toujours dit va à l'école. Parce que je n'ai pas été très privé à l'école. Je me suis arrêté en terminale. Il y a plein d'histoires après. Je me suis arrêté en anglétère. Mais mon frère, moi, tu me dis il faut que tu étudies. Il faut aller à l'école. Tu dois avoir des diplômes. Mais on a beaucoup de gens qui ont étudié. On a des docteurs au Congo, des docteurs en droit. Alors, ces docteurs en droit... En où ? Ces docteurs en droit. Moi, je parle de la constitution donc des docteurs en droit. Les docteurs en droit qui travaillent avec Denis Sassou-Guessot qui voient cette constitution. Ils acceptent que cette constitution soit les docteurs en droit qu'on relève. Parce qu'ils ne pensent plus... Ils ne pensent plus comme... Non, ils ne pensent plus comme vous et moi. Ils pensent par leur ventre. Et ils se disent si moi je dévoile à Sassou, ils me retirent mon argent. Ils me retirent mon salaire. C'est vrai qu'au Congo, c'est une chose qui est incroyable. Vous avez entendu M. Emmanuel Macron. Donc, Sassou, toute sa clique et claque. Il ne pense qu'à leur ventre. Le peuple congolais, il s'enfuie éperdument. C'est leur ventre. Et, Sassou, il a pas mal de maîtresses au Congo. Je crois entre 47 à 67 maîtresses. Toutes, elles roulent dans les 4x4. Elles ont de l'argent. L'argent du peuple congolais. Et des 4x4 qui coûtent vachement cher. L'argent du peuple congolais. Sans compter les mallettes de la France-Afrique qu'ils vous donnent. La vie, elle est géniale pour le Nguesso. La vie, elle est géniale pour Paris, l'Elysée, Matignon, tout. Mais le peuple congolais doit souffrir. Je dis non. C'est un crime contre l'humanité. Mon pays ne mérite pas de souffrir ainsi. Le Congo-Brasavi ne mérite pas. Vous avez entendu ce que le frère a dit. Il l'a dit. Mais, en Europe, il y a des opposants. Est-ce que les enfants de Sassou ou Sassou lui-même, ils ne voient pas ? Mais ils savent. Mais c'est quoi ? C'est le plan de la dictature. La dictature exterminait les gens parce qu'ils se disent c'est bien. Mais, M. le président Emmanuel Macron, mais, ça va finir. Nous avons compris que c'est à nous de sauver notre pays. Nous avons compris. Mais nous allons sauver notre pays. et quand nous allons sauver notre pays, la France sera que dalle du Congo. Que dalle ! Ça, c'est le tir africain qui veut le tir. La France sera que dalle. La France sera zéro, rien du Congo. Et l'ambassade de France, hein, clic et claque, dégagé. L'école Saint-Exupéry française, dégagé. Tout ce qui sera français au Congo, dégagé. ça va être comme ça, Parce que les Nguessous épaulés par la France. Le président, l'ancien président militaire, il a dégagé Sassou, il a dit plus jamais cette personne. Il a laissé de donner à l'hélicie. D'autres qui sont venus devaient continuer, mais, ils ont fait à ce que Sassou revienne. Qui nous a ramené Sassou ? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac. Sassou revient. Coup d'État. Et l'Angola ont aidé Sassou. Tellement, ils ont pas mal des rebellions là-bas. Des arts. Sassou est revenu. Mais ils ont tué immensement des Congolais. Et il y a eu l'affaire des disparus du Bich. Donc, jusqu'aujourd'hui, le tribunal de Paris, de la cité, ne donne pas suite. l'affaire est toujours arrêté. On fait tourner les Congolais autour de Pau. Et donc, Sassou vient en France comme il veut. Sans oublier, il y a l'affaire du décédence UTR. Pas mal des gens sont morts dans le décédence UTR. Hein ? Qui est derrière l'affaire du décédence UTR ? Il n'y a pas que le colonel Kadhafi Sassou 8%. Il est dedans. Il est dedans. Donc, Sassou 8% qui n'a pas gagné aux élections. Il arrête le général Mokoku. Élu démocratiquement par tout le peuple congolais. Donc, Kiki Kakangesso que vous avez vu, allé au bout avec soi-disant des mobiles, hôpitaux mobiles pour injecter les Congolais, les soignés, or qu'en fait, on les transmet, le virus du sida, on les transmet des virus pour les exterminer à petit feu. Et, on pique, on injecte des femmes, des piqûres et des enfants des injections de Bill Gates, Microsoft. Parce qu'il y a des injections qui doivent mettre les jeunes africains et les jeunes africaines afin que ces jeunes africains ne puissent pas concevoir. Est-ce que vous voyez M. le Président Emmanuel Macron ? C'est ce qui se passe. Et vous, là où vous êtes, vous savez bien, vous savez bien le plan du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est le chaos sur le chaos. Ce qui n'était pas acceptable hier est acceptable aujourd'hui et sera acceptable tout le temps. M. le Président Emmanuel Macron. Il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. On ne peut pas exécuter des peuples pour un pays comme la France et ainsi que toute l'Europe et toute la communauté internationale. Il y en a marre. On doit respecter l'être humain. L'être humain, c'est quelque chose de cher. Imaginez, un enfant pour venir au monde. Il faut neuf mois dans le ventre de sa mère. Et, sans oublier, un enfant prématuré, cinq à six mois. Il doit être dans le ventre de sa mère, après ils viennent. Cinq à six mois, l'enfant sort. Ils sont tout maigres et il faut les mettre dans les couveuses. Au Congo, Brazzaville, l'hôpital Cheachou, dont on l'appelait à l'époque l'hôpital général car cet hôpital, ce n'est pas Sassou qui l'a construit. Hein ? Et, tête de qui ? Et moi, je suis née là. Mais je vous assure, qu'est-ce qui s'est passé ? Sassou, il ferme cet hôpital. Il y avait des bébés dans les couveuses. Pas mal de bébés sont morts, décédés. Est-ce que vous écoutez M. le Président Emmanuel Macron ? Pas mal de bébés sont morts. Pas mal de familles ont les affaires sortisent de l'hôpital pour rentrer chez eux. Pas mal mouraient dans des maisons. Et ça fait qu'au Congo, du lundi au dimanche, on enterre des gens. Du jamais. Sassou a fait du Congo maintenant une place que des cimetières. Il y a des cimetières aux alentours. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, comme je fais des directs, M. le Président, il y a des enfants de Sassou ou les petits-enfants qui viennent regarder. Oui, ils viennent regarder parce que ce qui se passe dans les écrans informatiques, il y a pas mal des espions. Mais moi, je ne crains pas ces espions-là. Moi, je dis ce que je dois dire. Donc, la bagarre et la foutaise de la France en Afrique, il faut que ça prenne fin. On est fatigué, M. le Président. On est quand même des êtres humains. Oui ou non ? Les Africains ont le droit de vivre. Les Africains ont le droit de construire chez eux. Les Africains ont le droit de s'épanouir. Mais l'Africain est toujours en arrière et en arrière. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Certains des Congolais qui sont soi-disant des vieux, vous les voyez. Je me rappelle à l'époque de l'homme le corrompu. Nous avons fait pas mal des marches. Sassou dégage. Sassou assassin. On a fait des marches. On a fait des sit-ins devant l'ambassade du Congo, Brazzaville. Il y a des gens qui venaient avec des papiers, des feuilles et stylos. Mettez votre nom, mettez votre numéro de téléphone et signer. Or, qu'en fait, quand on faisait cela, on va vous contacter. Or, qu'ils envoyaient les fiches à Mpila. Mpila, ils avaient les fiches le soir. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces fiches, Sassou dégage, Sassou criminel. On est là, nous tous, les jeunes et les vieux. La nuit, quand ils partent, ils sont au téléphone. Allô, oui, bonsoir, je suis Mpila, passez-moi son excellence, le président Sassou. Alors, on passe Sassou, hein. Alors, allô, oui, bonsoir, monsieur le président, oui, oui, donc nous avons fait un excellent travail, nous avons fait un excellent travail. Avez-vous reçu les fiches de tout ce qui était devant l'ambassade du Congo, Brazzaville ? Et Sassou répond, oui, 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 j'ai bien reçu, j'ai bien reçu. Bon, monsieur le président Sassou, nous avons besoin des sacs de Nguiri. Les sacs de Nguiri sont équivalents des mallettes de la France-Afrique. Mais ce n'est pas des mallettes de la France-Afrique, c'est des sacs de riz ou des sacs de foufou. Mais ils mettent beaucoup de pognon dedans et direction Paris. Est-ce que vous voyez ? Et les gens de la diaspora, certains, ils reçoivent cet argent. Donc il y a des gens, des vieux, qui ont l'argent à Paris grâce à leur mascarade derrière. Est-ce que vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron ? Hein ? Le jour, Sassou, assassin criminel, la nuit, à l'eau, il cause avec Sassou au téléphone. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Vous voyez, moi, le tiers africain, je me suis lévé pour la libération de mon pays, le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Je n'ai aucun problème avec la France. Est-ce que vous voyez ? Je ne suis pas un terroriste. Est-ce que vous voyez ? Mais je défauts les causes de mon pays. Et c'est bien normal. nous sommes un pays. Nous sommes un peuple. Le Congo est un pays. Au 28e siècle, en retard. Vous regarderez les trains au Congo. Vous allez pleurer. Les trains à l'époque, à l'époque de Pompidou, à l'époque du général de Gaulle. Et ces trains continuent toujours à circuler. Or qu'en France, les trains de ces générations sont à la poubelle, à la casse. on les détruit et on fait autre chose avec les ferrailles. Mais au Congo, les trains-là du général de Gaulle de Pompidou, ça circule toujours. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez, M. le Président Emmanuel Macron ? Est-ce que vous voyez ? Donc, il y en a marre. L'histoire du Congo, il faut que ça change. Et ça va changer, M. le Président Emmanuel Macron. Par nous qui sommes des vrais. Parce que moi, le tiers africain, je suis quelqu'un qui aime la vérité. Et ceux qui aiment le mensonge, ceux qui fonctionnent comme les serpents, ils ont double visage, double masque. Double masque. Et il y a des Africains comme ça. Ils ont double masque. Aujourd'hui, ils vous parlent du mal des Belges. Demain, ils sont avec les Belges sur une table ronde. Hein ? Oui. Aujourd'hui, ils vous parlent du mal des Français. Des Blancs français. Mais demain, ils sont sur la table avec les Français. Ils prennent le café ou ils prennent un verre de vin avec des morceaux de chocolat ou des tablettes de chocolat ou des petites tartes. Est-ce que vous voyez ? Non. La mafia, il faut que ça finisse. Donc, M. le Président, nous allons passer maintenant... vous avez suivi cette vidéo et j'ai voulu que vous suivez pour que ce frère vous dise réel qu'il parle et que vous entendez. Vous avez entendu toute la mascarade d'Ingueso. Est-ce que vous voyez ? Sassou n'a pas gagné aux élections. Hein ? Sassou a tué pas mal des Congolais et Sassou, il vit à Paris. La France le reçoit bien. On lui met le tapis rouge. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres États si vous vous comportez mal ? Est-ce que la France respecte vraiment les règles du pays soi-disant de droit de l'homme ? Est-ce que la France respecte égalité, fraternité, liberté ? Je ne pense pas. Parce que si la France respectait liberté, égalité, fraternité, comment Sassou qui n'a pas gagné aux élections ? Il peut venir en France, il y a des fonfards pour lui, on lui met le tapis rouge et vous, M. le président Emmanuel Macron, vous descendez vite des escaliers pour aller recevoir Sassou et vous le tenez, vous le tenez et vous le serrez dans les mains. Mais M. le président Emmanuel Macron, ça fait mal, moins en tout que le tien, qui a fait la campagne pour vous dans les trains, dans les métros, dans les gares. Mais je regrette éperdument. Je regrette. Parce que aujourd'hui, quand je vois tout ce que vous êtes en train de faire, vous aimez Sassou exactement comme si c'était votre deuxième maîtresse ou votre première maîtresse. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Est-ce que les codes de notre pays qui est la France vous donnent la possibilité de détruire des vies pour l'intérêt mafieuse des députés et des ministres et celui de l'Elysée ? Non ! Vous êtes élu pour accompagner la France dans le chemin droit et non d'aller commettre des crimes ailleurs. Mais il y a tellement des crimes ailleurs ! Au Congo ça va mal ! Au Gabon ça va mal ! Au Cameroun ça va mal ! Au Togo ça va mal ! Congo RDC ça va mal ! Mais on va où ? La Côte d'Ivoire ça s'est empiré ça va de plus en plus mal ! Laurent Bagbo qu'on l'a accusé de criminel il n'est pas à la CPI ? Il est où ? Il n'est pas en Côte d'Ivoire il est à la CPI ! Mais est-ce que c'est normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Chaque jour on tue chaque jour on viole est-ce que c'est normal ? La femme on ne la respecte plus en Afrique la femme devient maintenant un élément d'âme de guerre Monsieur le Président Emmanuel Macron en tout cas le monde où il entre de parti ça fait éperdument mal ! Je vous assure ça fait éperdument mal ! Et l'Africain je veux vous dire une chose nous les Africains nous sommes prêts nous n'avons pas peur de la mort nous avons besoin que notre continent qui est l'Afrique se libère l'Africain souffre trop l'Africain en Europe il souffre l'Africain doit courir chaque jour aller chercher à travailler pour nourrir sa petite famille mais l'Africain mais l'Africain souffre l'Africain souffre l'Africain souffre oui et pendant ce temps nos pays sont immensement riches personne n'en profite de ces richesses ça fait mal je vais vous mettre une vidéo avant de clôturer vous allez voir celui qui avait dit que ça Sassou peut consulter son peuple et après je prendrai fin de cette vidéo je dirai quelques mots et je prendrai fin je veux vous montrer Sassou peut consulter son peuple 4 4 5 4 8 2 3 2 6 6 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va suivre ce que Hollande disait. Il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà, respecter et apaiser parce que Hollande a eu vraiment, il a eu le goût, le goût du miel. Le goût du miel, des mallettes, les mallettes du fric. La France-Afrique, donc pour Hollande, oh, ça peut consulter son peuple. Hein ? Vous voyez ? Et c'est ce qui a fait que le Congo est dans la situation à laquelle nous connaissons. Calvaire sur calvaire. On tue, on viole, on fait tout au Congo pour avoir sa vie. Hein ? Et les Congolais, personne ne parle plus, hein ? Tous les Congolais sont devenus comme ça. Comme des statuettes, comme des momies. Je veux vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Les Congolais sont devenus comme ça. Vous allez voir, monsieur le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Sassou a fait de mon peuple ? Vous allez voir. Même le président, mon oncle, le président Fulbert Youlou, où est-ce qu'il est ? Ou Grégor André Massois. Quand ils voyaient, ils doivent avoir mal à la tête. Tout à l'heure, je vous montrerai aussi les photos de mon oncle. Comment ? Il faut voir. On va voir. Qu'est-ce que Sassou a fait des Congolais ? On va voir. Non, ça fait mal. Non, c'est triste, c'est triste. Non, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Vous voyez ? Voilà. 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 Voilà ce que Sassou a fait des Congolais. Ce bras-à-vis. Plus personne. Hein ? Monsieur le président Emmanuel Macron. Plus personne ne parle au Congo. Parce que Kiki Sassou est parti au Poulain. Les Congolais, tout le monde était comme des moumous. Personne ne parle. Voilà ce que Sassou a fait des Congolais. Les Congolais, tout le monde était parti au Poulain. Il faut que les Congolais bougent. Quand Kiki Sassou saute sur les Congolais, il faut que les Congolais sautent sur nous. C'est ce que Sassou a fait du Congo. Hein ? Donc exactement comme ça. Encore mieux que ma gueule par ça. Voilà. Vous avez vu ? Et c'est ce que Sassou a fait des Congolais. Parce que... Attendez, monsieur le président Emmanuel Macron. On ne peut pas aller exécuter des Congolais. On les tue. Après, on vient... Après deux ans, après deux ans, après avoir beaucoup massacré. On vient soi-disant avec des mobiles hôpitaux, soi-disant pour soigner. Mais attendez. Et il vient avec un grand sourire. Il marche avec des chaussures comme Dracula. Il a une paire de lunettes. Il ne peut même pas enlever la paire de lunettes. Hein ? Pourquoi ? Parce que la paire de lunettes, il ne voulait pas regarder. Les enfants qui le regardaient terriblement. Parce qu'il y a des enfants au Poulain. Ils avaient les visages serrés. Parce que... Attendez. Mais enfants de 6 ans, 7 ans. Comment ils peuvent regarder ? Ils serrent son visage. Il y a eu des enfants qui ont serré leur visage comme ça. Quand Kiki approchait vers leurs parents. Les enfants étaient comme ça. Regardez, monsieur le président Emmanuel Macron. Et Kiki n'a pas osé regarder la direction de ces enfants-là. Vous avez vu ? Des enfants, 6 ans, 7 ans. Pourquoi ? Parce que, il y a des images que je vous avais montrées avant. Ça soit avant, vous voyez ces hommes de la mort. Qui ont troué les yeux des enfants. 6 ans, 7 ans. On trouait les yeux. On ne vous tue pas, mais on vous troue les yeux. Mais déjà, si on vous tue, on trouve... On bousille vos yeux. Mais on vous a tués. Hein ? Vous imaginez ? Il y a des enfants que... Les soldats, quand ils regardaient... Si tu dois vivre, ils te crèvent les yeux. Ils te laissent. Mais il y en avait, ils regardaient. Bam, bam, bam. Ils tiraient sur. Mais attendez, on va où ? On va où ? Où est le droit de l'homme de la France ? Où est le droit de l'homme ? Où est liberté, égalité, fraternité ? Mais c'est où, c'est où, c'est où ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, Sassou Nguessou. Hein ? Le bien-aimé de la France. Sassou. Hein ? Vu Sassou, je veux vous montrer. Hein ? Vu Sassou donne le pétrole. Hein ? Sassou donne le pétrole. Sassou donne tout à la France. Hein ? On va faire voir. Sassou donne tout à la France. Donc, la France, ils sont ravis de Sassou. Hein ? On va suivre. Hein ? De façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, nette et républicain. Le système a surtout... De façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, nette et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir, depuis son siège du quartier de la Défense, un colossal empire d'argent. Principalement sur le dos d'un continent. L'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du Golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les deux tiers de la production de la compagnie. Au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale, Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produites chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent, grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Geno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte, et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo. Tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises... Les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen ? Pour le savoir, il aurait fallu que les congolais puissent... Voilà ! Par quel moyen l'ancien président a dit. Et donc... Excusez-moi. Donc Lissouba, vu qu'il voulait du bien du peuple congolais... Excusez-moi un instant. Donc, vu qu'il voulait du bien du peuple congolais... Qu'est-ce qui s'est passé ? La France n'était pas contente, il fallait dégager. Et on l'a enlevé. Jacques Chirac a remis sa soupe. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le peuple congolais nous souffrons éperdument. Et avec le tort de qui ? D'abord, François Hollande, le corrompu. Avant François Hollande, Nicolas Sarkozy. Le pire des pires des corrompus. Et maintenant, Hollande arrive. Incroyable mais vrai. Corruption sur corruption. Hein ? On a souffert. Maintenant, Hollande, il part. Hollande, le grand corrompu. Maintenant, il y a vous qui est arrivé. Vous, vous êtes vu une image de jeûne. Et pas mal on crut que vous allez nous changer beaucoup de choses. Mais quand vous êtes arrivé, tremblement sur tremblement, pire cauchemar des cauchemars. les Congolais souffrent éperdument, à cause de qui de vous de vous de vous, monsieur le président Emmanuel Macron, on est en train de souffrir éperdument au Congo, monsieur le président il y a des enfants quand vous les regardez ils sont maigres, comme mon doigt ils sont maigres pourquoi ? parce qu'ils ne mangent pas de bon il y a des enfants, ils font des jours, des jours ils ne mangent pas, à cause de qui ? la France mais la France fait éperdument du mal donc vous voyez monsieur le président on ne peut plus accepter il faut que ça finisse il y en a marre nous savons bien général de Gaulle le bon penseur du franc CFA qui a détruit immensément l'Afrique il avait dit la France n'a pas d'amis mais la France n'a que des intérêts et maintenant tous ceux qui sont passés à l'Elysée écoutez ce qu'ils disent la France ne peut pas accueillir la misère du monde la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais qui appauvrit l'Afrique ? la France qui appauvrit l'Afrique ? la Belgique qui appauvrit l'Afrique ? l'Allemagne qui appauvrit l'Afrique ? l'Angleterre qui appauvrit l'Afrique ? les Etats-Unis qui appauvrit l'Afrique ? l'Allemagne qui appauvrit l'Afrique ? le Canada oui parce qu'au Canada il y a pas mal des sociétés écran il y en a avant de finir cette vidéo je vais vous montrer quelque chose encore hein ? on va suivre on va suivre les Etats-Unis voilà c'est parti je suis au Mont-Royal l'un des plus beaux points de vue de la ville ici dans le Vieux-Port Montréal carte postale le visage de la métropole change au quotidien le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières c'est en juin 2016 en plein boom des condos dans la Riffin Town il y a une transaction un jour qui attire mon attention c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma c'est le beau frère du dictateur tchadien Idris Déby lui tout d'un coup il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés particulièrement ici à Montréal sont entre les mains des politiciens des haut-gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois presque toujours sans prendre d'hypothèque ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités c'est des dizaines de propriétés mais c'est une quinzaine de personnes puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui pour la plupart ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers soit dans leur pays d'origine soit en Europe où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient on vous amène à l'île des sœurs rue O'Reilly un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba son mari Tite Kaba est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brasaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'un million de dollars à Piémont d'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête à Gatineau deux immeubles d'appartement détenus par Jean-Jacques Bouillat un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer Wilfrid Nguesso fils de dictateur il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal la France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics la tour de Condotel-le-Cristal où Voltaire Brissetou au Bami détient deux unités un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises son investissement au centre-ville près d'un demi-million sans hypothèque si en Europe les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis au Canada non seulement l'expression n'existe pas mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs Yves Poirier TVA Nouvelles Montréal voilà vous avez vu les biens mal acquis hein monsieur le président donc les biens mal acquis là ça fait immensement plaisir à la France parce que les biens mal acquis il n'y a pas qu'au Québec la bande des voleurs des marionnettes des moutons petits préfets de la France des dictateurs moi je ne les appelle pas présidents alors ils volent immensement ils se tapent des appartements luxueux en France hein ils ont des pavillons luxueux hein vous voyez au Québec ils ont des immeubles hein des immeubles donc ce sont des gens ils ne sont pas venus pour travailler pour le peuple mais pour se biffrer les poches à partir d'argent du peuple il y a des gens qui sont morts comme le vieux mongo Michel qui habitait sur l'avenue des Popas le vieux mongo Michel je me rappelle 96 quand je suis à la Brasa il est venu me voir il m'a dit fiston tu es venu pour combien de jours j'ai dit non pas de jours je suis venu pour un mois et deux semaines il m'a dit fiston fais une semaine et repars vite fais une semaine et repars vite il me l'a dit vous voyez tout ce qui se passe c'est à cause de la France est-ce que c'est normal c'est pas normal monsieur le président non non c'est pas normal hein ce qui est en train de se passer c'est par rapport à votre politique ça fait hyperment mal est-ce que c'est normal c'est pas normal c'est pas normal maintenant je veux vous montrer un truc qu'est-ce que je voulais montrer voilà je vais vous faire voir et après je prendrai fin parce que il faut prendre aussi fin voilà donc on va voir ici ça c'est la musique attendez je veux vous montrer c'est pas la musique que je veux moi oh ça c'est pas normal non ils tuent sa manière pas long le L'exploitation des ressources naturelles par des compagnies concessionnaires qui se livrent aux pires essais. Réquisition dynamicale chargée de venir en aide aux anciens combattants qui avaient pris part. Attendez, je viens d'être colonial à la Première Guerre mondiale. Le mouvement de Sitaën. Voilà. Donc là, vous allez voir, Monsieur le Pristan, ça c'était mon grand-père. Massoua Grégoire André Massoua. Voilà. Hein? Lui, il disait toujours non à l'homme blanc. Il est là. Hein? Il est là. Ça, c'est mon ancre. Mon grand-père plutôt. Mon grand-père. Grégoire André Massoua, il disait non. Il disait non. Non à l'homme blanc français. Il disait non. Maintenant, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Ceux-ci font... Il disait non. Alors qu'on est en train de démission. à brazzaville et l'armée française d'être la capitale du congo voilà si ici vous avez mon oncle fulbert youlou le vrai président du congo et vous avez derrière là à côté le président ma samba débat tonton ma samba débat vous voyez ça c'était des hommes c'était des hommes des gens qui ont travaillé au congo ils ont donné du travail à pas mal des congolais mais est ce que ça soit donné que dalle 0 0 voilà ce que je voulais vous montrer merci donc d'avoir bien suivi ce direct monsieur le président emmanuel macron il y en a marre et il y en a marre le congo doit sortir de gros front et nous avons compris ce que nous ferons parce que nous on ne compte plus sur vous monsieur le président emmanuel macron non vous aimez beaucoup sassou vous aimez sassou parce que nicolas sarkozy vous a dit écoutez tout ce que sassou veut dire vous aimez sassou parce que françois hollande vous a dit il faut toujours écouter ce que sassou dit voilà mais nous nous vous disons ceci sassou et sa clique du pct et toute sa bande de voleurs ils vont dégager ils vont dégager le congo brazzaville c'est pas la france le congo brazzaville c'est pas la france et nous savons bien que l'indépendance soit disant qu'il était donné on signe en la france a signé général de gaulle avait dit le congo a eu son indépendance grandement fou l'indépendance nous on va arracher on ne donne pas l'indépendance mon mari merci monsieur le président emmanuel macron bye bye